Dans cette session plénière qui a terminé, nous avons discuté l'issue de la solidarité entre les mouvements socialistes, féministes et écologistes. Cela a resulté dans une discussion très fructueuse, qui a été aidée par la participation de l'audience. C'était génial. Il y a des cours en droite aussi au sein de ces mouvements. On sait que dans l'écologie, il y a l'idée que chacun de manière individuelle on pourrait faire notre petite part et ne pas attaquer les vrais responsables, donc les multinationales. Au niveau du féminisme aussi, il y en a qui disent qu'on doit briser le plafond de verre pour avoir une première ministre femme par exemple, alors qu'à côté de ça, on a des femmes qui sont les premières victimes du néolibéralisme avec des très bas salaires et des attaques constantes contre leurs droits sociaux. Je pense que pour pouvoir créer un changement social, et surtout pour pouvoir répondre à la crise climatique, c'est nécessaire pour créer des espaces pour une réunion sociale et pour pouvoir inventer des solutions pour la crise climatique. Cela s'adresse tant d'autres crises qui ont face à notre société, comme l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'oppression de l'oppression de l'oppression, l'oppression de l'oppression raciale, l'oppression de l'oppression sexuelle et toutes autres formes d'oppression, mais pour créer des moments où nous pouvons vraiment partager des manières de faire, des manières de penser, et de créer un programme commun, qui est capable d'adresser la crise climatique, mais aussi toutes ces crises sociales qui sont inhérentes au capitalisme. On pense vraiment, en tout cas nous, qu'il n'y aura pas de féminisme, enfin il n'y aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes, il n'y aura pas une planète en bonne santé, tant qu'il y aura le capitalisme, et que du coup, c'est la lutte des classes qui va permettre de changer radicalement les choses de la société. ...